Anne-Marie Relecteur d'Ontario À ma naissance, on dit à mes parents, il est en réanimation, on a très peu d'espoir. Pourtant, je suis là, devant vous. Né prématuré, j'ai failli mourir. Je passe quatre mois à l'hôpital en couveuse. À cause de ça, j'ai un défaut d'audition. Je ne perçois pas les soins aigus. Je n'entends pas, par exemple, certains oiseaux ou les sonneries de téléphones portables dans les films. Cette déficience m'a quand même quelquefois en difficulté, fait douter de moi et de mes capacités, manque de confiance, tendance à me comparer. C'est pourquoi, pour surmonter ma faiblesse, je me suis imposé plus de travail, plus de recherche, plus d'implication dans tout. Je m'appuie sur des ressources parfois bien enfouies, des ressorts, des énergies, qui me guident dans chaque aspect de ma vie. Cet après-midi, laissez-moi partager avec vous les forces que j'ai mobilisées pour combler cette déficience positive, pour me motiver et motiver les autres, mes équipes, mes amis. La première force utilisée, c'est celle de la volonté. Volonté de vivre, volonté de retrouver ma famille et de rattraper quatre mois de contact, d'amour, de toucher, de sourire, de vie. Encore aujourd'hui, j'ai ce besoin vital de partager, de communiquer. Si on émet de la volonté, un défaut d'audition ou une déficience en général entraîne d'autres compétences. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Elle permet d'entraîner et de développer de nouveaux sens. Ça n'a pas empêché Ray Charles ou Beethoven de réaliser leur chef-d'œuvre. Tout petit, mon cerveau a appris à s'adapter. En refusant de l'aide extérieure, en refusant d'être appareillé, en refusant d'avoir une heure de plus aux examens, non ! J'ai choisi moi-même ma conduite de faire face à l'environnement, aux personnes, aux situations. Tiens, en parlant de situation, avez-vous connu une année noire ? Pour moi, c'est celle où je suis licencié, celle où je perds un membre de ma famille, celle où ma relation sentimentale se termine. À ce moment-là, je suis au bout du rouleau. Je suis une épave, complètement amorphe, démotivé, goût de rien. Après quelques mois de flottement, je me reprends, et je rebondis. Grâce à Super Trouveur. Alors vous allez me dire, qui est Super Trouveur ? Eh bien, c'est mon super pouvoir à moi. La capacité à chercher et trouver la bonne information. Quand j'étais petit, on m'appelait Super Trouveur. Ma mère me sollicitait en dernier recours pour trouver un objet perdu dans l'appartement. Julien, Julien, il est où mon portefeuille ? Pour sortir donc de mon année noire, je remets mon costume de Super Trouveur. Et je me mets un défi, trouver du travail en deux semaines. Mais ce soit impossible a priori. Pourtant, comme Tom Cruise, je trouve du travail en deux semaines. Alors qu'on est en plein mois d'août, que les recruteurs sont soit-disant en vacances, et qu'il n'y a soit-disant pas d'offres. On dit souvent, un problème, une solution. Je préfère un problème. Une force en toi se révèle. Pour retrouver de la volonté, appuyez-vous sur votre force principale, celle acquise dans l'enfance. Avec un sens moins développé, on a tendance à compenser avec un autre sens. Pour moi, ça a été de lire sur les lèvres, mais surtout, deuxième force, de développer l'empathie. L'empathie avec mon entourage professionnel et personnel. On dit que souvent, l'empathie, c'est se mettre à la place des autres. Pour moi, c'est déceler et trouver le besoin caché. Échanger avec une personne, c'est repérer ce qui ne se dit pas. C'est repérer des signes, des micro-expressions, des réactions. Vous savez tous le faire. Rappelez-vous ce que ça fait simplement de regarder des personnes dans les yeux. Pas besoin de tout entendre. Juste observer les émotions et comprendre les besoins. Chacun peut le faire à sa manière. Pour moi, quand une personne vient me voir, si elle me parle de deux ou trois de ses atouts, j'arrive très vite à déceler quel métier lui convient. Le théâtre a été pour moi une révélation pour l'empathie. Au théâtre, on apprend à dialoguer. Dialoguer, c'est poser des questions, des questions qui touchent la profondeur de la personne. C'est surtout écouter. Louis Jouvet, grand professeur de théâtre, reconnaît un bon comédien non pas seulement dans sa manière de parler, mais surtout dans sa manière d'écouter. Écouter les mots, écouter les silences de l'autre. Si vous apprenez à écouter vraiment une personne, vos liens seront plus solides et sincères. Je vous pose une petite question. Qu'y a-t-il de commun entre un sportif, un comédien, un étudiant avant un examen, un leader ? Il visualise. Vous l'avez, ce télisman qui s'apprête à servir et à viser le carré de service ? Il visualise. Visualiser permet d'élaborer des scénarios de réussite, quelles que soient les preuves. En visualisant, vous anticipez le futur, vous prenez du recul et vous imaginez un positif. Vous activez vos sens visuels, émotionnels, intuitifs, qui vous amènent à la troisième force, l'harmonie. Créez l'harmonie, votre harmonie. L'harmonie de voir que les choses s'alignent, se coordonnent, de sentir un fil rouge, que ça fasse sens. Que l'on soit dans une soirée ou au travail, l'harmonie d'un groupe existe si chacun se sent à sa place et vibre dans ce qu'il a de meilleur. Il y a quelques années, mon équipe et moi faisons face à une forte pression de la direction générale, qui nous réclamait des résultats commerciaux. Le type de direction générale qui ne regarde que des tableaux Excel et ne connaît même pas notre métier. Nous sommes patients. Nous attendons des signes qui fassent sens pour nous. Que chacun soit plus à l'aise à son poste. Que Super Trouver trouve la bonne information. Que nous arrivions à créer une véritable complémentarité, une véritable alchimie entre nous. En fait, on attend d'être potes, on attend de s'aimer, on attend de partager des émotions communes qui nous donnent envie de réussir ensemble. Dès ce moment-là, nos résultats ont explosé pour ne plus s'arrêter. Face à une difficulté, composez votre musique. C'est Francis Weber, grand réalisateur français, qui disait dans la comédie, tout est une question de timing. Comme une partition de musique, chaque note doit être jouée au bon moment. Créer une cohésion, c'est composer votre musique où vous vous sentez aligné avec les autres et vous partagez ce que vous avez sur le cœur. Vous connaissez mon histoire, vous avez la vôtre. Nous avons tous une déficience, mais elle nous apporte tellement plus de forces intérieures. Comme celle que nous avons acquises dans notre enfance. Comme celle qui nous permet de mieux comprendre et écouter l'autre. Comme celle où vous composez votre musique et où nous sommes en harmonie. Considérons nos forces intérieures comme une bénédiction inouïe. C'est l'opportunité de montrer notre persévérance et de grandir ensemble. Merci. Applaudissements 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 Merci.